Le centre hospitalier régional de Ndioun s'est enrichi d'un nouveau service. Désormais, l'hôpital dispose d'un service imagerie médical. Docteur Babakar Ndoui, médecin radiologue, en est le chef du service. Alors docteur, quelle est l'importance du dit service ? C'est un service d'aide au diagnostic. On est là à aider nos collègues médecins à faire le diagnostic médical comme chirurgical. C'est un service indispensable pour le bon fonctionnement de l'hôpital. Oui, le scanner, ça fait partie des modalités, des différentes modalités d'examen qu'on fait ici. Donc comme la radiographie standard, l'échographie, donc les examens spéciaux. Donc c'est vraiment ici, comme on dit, le scan c'est la modalité phare de ce service. Donc qui aide vraiment nos collègues médecins dans la prise en charge et surtout dans les diagnostics de leurs différentes pathologies médicales comme chirurgicales. C'est un énorme gain pour les patients. Maintenant, ils n'iront plus dans d'autres lointaines villes. Les médecins chargés de faire les diagnostics aussi ne perdront plus de temps. Docteur Neuil explique les raisons. Pour les échographies, donc aussi, les malades, ils partaient le plus souvent à Wursogi, voir Château pour faire leurs échographies. Mais depuis qu'on est là, les malades ne partent plus dans ces différentes structures. Ils restent ici pour les échographies, donc à faire. Les malades, ils viennent actuellement parce qu'ils sont au courant que le service actuellement a démarré. Mais on prend les urgences, les urgences surtout au niveau de l'hôpital. Donc les urgences médicales comme chirurgicales. Donc notre priorité actuellement, c'est pour cela. Cependant, le service n'est pas totalement opérationnel. Et pour cause, le manque de personnel est un sérieux facteur limitant. Actuellement, on est à 40%, voire 50% de nos capacités parce qu'il nous manque de ressources humaines, voire des techniciens, surtout en imagerie médicale. Parce qu'actuellement, il n'y a que le major, le surveillant des services, qui s'occupe de la technicité des malades. Donc c'est lui qui fait les examens. Donc, raison pour laquelle on n'est pas actuellement à 100% de nos capacités. Mais on tend vers cela. L'objectif clairement affiché de la direction de l'hôpital est d'avoir au sein de l'établissement public de santé tous les services nécessaires. Un souhait qui cadre avec la forte ambition que nourrit PCIA de l'hôpital qui est de zéro évacuation hors de Njou. C'est l'intérieur de la salle de scanner. Donc, voici l'appareil de scanner. Donc, la table. Donc, ça, c'est le gantry. C'est là où on entre le malade pour faire l'examen. Ça, c'est l'onduleur. C'est l'onduleur d'à côté. C'est l'onduleur qui apporte le courant. Donc, voilà. Maintenant, le scan, ce n'est pas un examen anodin. Il faut savoir que le scan, là, ça produit des rayons. Ça produit des rayons. Donc, les rayons aussi, il faut s'en protéger, quoi. C'est pourquoi on a plombé la salle. Donc, ça, c'est du plomb qu'on a mis. Excusez-moi. Donc, c'est ça qui protège les rayons. Donc, la dissémination des rayons, quoi. Donc, ça fait... Parce qu'il y a certaines techniques d'imagerie, surtout le scanner, des malades qu'il faudra injecter. C'est les malades à injecter. Pour être injecté, ça, c'est les différents produits qu'on utilise. C'est la table, donc, où il y a le produit. Pour injecter, ce n'est pas cher. Il y a ce qu'on appelle l'injecteur automatique à double seringue. Donc, il y a des injecteurs qui ont seulement une seringue, mais ça, c'est à double seringue. Donc, c'est vraiment très important pour faire nos examens. Donc, en gros, c'est ça. Oui, en gros. Pour faire le scan, le malade, il faut le préparer. Psychologiquement aussi, il faut le préparer. Donc, parce qu'il y en a des patients, quand ils entrent dans la salle et qu'ils voient la lumière pour la première fois, ils sont un tout petit peu... Vraiment, voilà, donc... C'est pourquoi il faut les rassurer. Il faut les rassurer, donc... Mais il faut savoir que ce n'est pas un examen aussi anodin. La prescription doit être vraiment rigoureuse aussi.